Vincent, c'est correct. Francis, je ne suis vraiment pas heureux de son départ. C'était mon bras droit ici depuis que Steph était parti. On avait une belle relation. Je trouve ça un peu plate que le Québec a décidé de sortir Francis au profit de Thomas. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Comme Thomas ne respecte pas les lofteurs, ne respecte pas la place, il ne fout rien de ses journées non plus. Ça me fait chier, sérieux. Ça me fait vraiment chier qu'il soit resté. Comme tu as dit, attendre, je pense que c'est moi qui vais le prendre au balotage. La semaine prochaine, je suis capable d'organiser les affaires. Comme ça, je vais avoir la paix après. Que je sorte ou que je reste, je vais avoir la paix. Qu'est-ce que tu veux dire que tu vas prendre au balotage? Tu vas te sacrifier pour pouvoir te mettre au balotage contre Thomas pour régler ça? Oui, je pense que ce serait une des bonnes choses à faire. Peux-tu mettre les mots de ma question juste pour te dire ce que je veux dire? T'aimerais ça avoir un gros secours comme ça, hein? Je pense sérieusement que la semaine prochaine, ça pourrait donner un bon combat que je sois contre Thomas au balotage. Comme ça, ça pourrait libérer les choses que ce soit que moi je sorte ou que Thomas sorte. Parce que je trouve que l'atmosphère avec lui dans l'offre est à chier. Fait que, écoute, il y a l'air d'avoir une certaine base de fans. Je pense que je suis un joueur solide ici. À date, je ne verrai pas personne d'autre, si ce n'est peut-être Sébastien qui pourrait le sortir. Du côté des filles, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je trouve que cette année, c'est surtout un combat de gars. Il n'y a pas de filles qui se démarquent en temps de telle. La marde se passe entre les gars. Les filles sont comme toutes amies. Je me rends compte de plus en plus que les joueurs neutres sortent. Parce que si je check à toutes les semaines, c'est tout le temps les joueurs neutres qui ont sorti et ceux qui font la merde qui restent. Je trouve que ces deux dernières semaines, j'ai été pas mal tolérant avec Thomas. Je pense que cette semaine, je vais y aller un petit peu plus rough. Je suis tanné un peu de me faire chier. J'étais un petit peu marabout à chaque jour à cause que lui est là dans ma gueule. Je pense que cette semaine, je vais être un petit peu plus rough avec lui. Il ne se ramasse jamais dans la chambre. Il me fait chier. Ça pue la merde dans son coin. On n'arrête pas d'y dire de se ramasser même et il ne fait rien. Il ne respecte pas les autres lofeteurs. Il y a un paquet de trucs qui arrivent. Il est égoïste. Le truc dans le lounge qui a passé avec Delphine, après, il sort avec une tière de bouteille de vin pour essayer d'avoir la chambre. Quand Mathieu avait proposé un an avant pour avoir une bouteille pour les autres lofeteurs. Pendant que lui, il a bu trois bouteilles avec Delphine. À mes yeux, gros, c'est un trou de cul. Ça m'énerve sérieusement. Je ne comprends pas pourquoi il est encore ici cette semaine. Ça me pionnait. En plus, j'ai perdu ma dame face à ce type de conor. Ça me fait chier. Tu as puce attention lorsque tu sacs. OK. Je suis vraiment... C'est parce que je suis vraiment... Je me contrôle déjà, bro. Je ne suis vraiment pas content. Je suis sûr que tu es capable de me transmettre ça sans sacrifier. OK. Tu travailles avec des enfants, donc tu vas être habitué. Oui, je sais. Parle-moi de Sébastien. Faut-il juste mettre ton collier sous plan dedans, ton micro. Sorry. C'est bon, c'est bon. Merci. Parle-moi de Sébastien. Est-ce que tu es content qu'il ait été sauvé? Oui, je suis content que Sébastien ait été sauvé. Écoute, c'est un de mes alliés ici. Il est honnête. Il est vrai. Peu importe si le monde ne l'aime pas ici. Au moins, il joue une game, je trouve honnête. Puis, je ne comprends pas pourquoi le monde s'acharme dessus. Tout le monde lui en veut, là, qu'il ait été sauvé au profit de Frank. Mais tout le monde déteste Thomas ici aussi. En tout cas, la plupart détest Thomas ici. Puis, ils ne sont pas plus fâchés que Thomas soit resté que Sébastien. Je n'en ai aucune idée. J'espère juste ne pas me retrouver au balotage contre lui cette semaine. Parce que là, je vais perdre encore un allié. Et puis, c'est ça. Je suis vraiment content qu'il soit resté. Écoute, il mérite d'être ici de pareil, même s'il dort un peu. Puis, il a été malade pendant le monde. Il ne tient même pas compte qu'il a été malade. Puis, il prend des médicaments non-stop par jour. Le monde s'amuse à lui faire des coups. Puis, à se moquer de sa gueule. Puis, tout. Fait que, je suis content qu'il soit resté. Il mérite pareil de rester. Il est weird, je l'avoue. Mais au moins, il est drôle. Puis, je ne sais pas. Il est correct, ce gars-là. Il est correct. Il respecte les gens au moins. S'il y avait une personne qui n'aurait pas respecté le monde ici, c'est lui. Parce que personne ne le respecte, dans le fond. Puis, lui, au moins, il respecte les autres. Fait que, il méritait sa place ici. Même si le monde ne pense pas ça, il mérite sa place. C'est weird. Il y a des fans en arrière de lui, c'est clair et certain. Ou sinon, le monde qui vote pour nous autres, vote pour lui aussi en même temps. Je ne peux pas croire que Thomas soit resté. Je ne comprends pas, même, ce qui se passe à l'extérieur. Sérieusement, je ne comprends pas. Ou vous ne montez pas les vraies images de Thomas. Parce que, shit, man, ce gars-là, il ne respecte pas. Il est égoïste. Puis, en tout cas, un paquet d'affaires, je ne comprends pas. Ça me pue au nez, sérieux. Puis, en plus, tout le monde a peur de lui ici. Je te dis cette semaine, bro, là, watch out s'il me fait chier. Watch out. Je suis tanné, là. Je suis en train de perdre tout le monde qui est proche de moi ici, à profit de lui. Ça fait que ça m'énerve. Ça va être quoi ta stratégie cette semaine? Comme je te dis, je ne sais pas encore cette semaine. Je vais voir comment le pouvoir du patron va être, de la patronne. Je vais checker ce qui arrive au niveau du balotage. Je vais essayer de... Comme je te dis, je pense me mettre contre lui si je suis capable d'influencer le vote. Je ne sais pas si le monde va encore vouloir voter pour lui pour qu'il se retrouve au balotage. Si vous avez le pouvoir ou le goût de le faire, mettez-moi contre lui au balotage la semaine prochaine. Je suis prêt à l'assumer. Merci, Yannick. Plaisir. Toi aussi. Je vous dis, je vous dis pas, je vous dis pas, si on a vu pour arriver, je vous dis que c'est... Se vous dis, je vous dis. Merci. Parce qu'il se rit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501